Nouvelle vidéo aujourd'hui à Séoul. Alors comme je vous disais dans la vidéo d'hier, ça fait 3-4 jours vraiment qu'il faisait pas beau du tout et qu'il pleuvait. Aujourd'hui, je sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'il y a vraiment des... Je vais vous montrer. Le ciel est toujours vraiment... Le ciel est toujours vraiment un petit peu chargé. Mais voilà, au moins il pleut pas et donc je me suis dit ok, c'est quand même dommage de faire que des vidéos dans l'appartement sachant que je suis ici, sachant qu'il y a des coins qui sont vraiment sympas. Donc je me suis décidé à prendre mon courage à deux mains, à sortir et à faire cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept qui pour moi est vraiment important. C'est l'idée de faire le vide dans sa vie. Il y a quelque chose qui est difficile pour beaucoup de gens, pour moi y compris, et qui est une sorte de piège parce que ça nous bloque. C'est le fait de faire le vide dans sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se délester de certaines choses, de laisser certaines choses sur le côté, d'abandonner certaines choses pour ensuite pouvoir prendre un nouveau départ, pouvoir mieux repartir. Donc vraiment, de laisser de côté certaines choses dans sa vie, d'avoir moins de choses dans sa vie, d'éliminer certaines choses de sa vie et justement d'être plus léger et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est quelque chose qui est vraiment pas simple à faire. Et comme je vous le disais, le danger de ne pas réussir à faire le vide, le danger de rester accroché à trop de choses, de se maintenir vraiment dans un certain confort, de garder les choses qui ne nous conviennent plus, c'est justement de vivre de la frustration au quotidien et de la frustration qui va vraiment donner cette impression d'être piégé dans sa vie. Je veux dire, il y a plein d'exemples. Les exemples les plus courants, c'est au niveau déjà du travail. Combien il y a de personnes qui ont un boulot qu'ils n'aiment pas et qui continuent à faire un boulot qu'ils n'aiment pas parce que finalement, à un moment donné, c'est difficile de lâcher, c'est difficile d'arrêter ce travail-là. C'est difficile pour plein de raisons. Il y a des raisons matérielles, il y a des raisons émotionnelles. Ce n'est pas facile de repartir sur autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter d'un coup, mais de se dire, ok, à un moment donné, ça, ça ne compte plus pour moi, je vais construire quelque chose d'autre. C'est pareil pour les relations, que ce soit des relations de couple, que ce soit des relations amicales. C'est difficile à un moment donné de se dire, ok, ce cercle social-là, ce groupe d'amis-là me tire vers le bas, ça ne me profite pas et donc je vais le laisser de côté, je vais abandonner ces amis-là. Je vais faire le vide au niveau de ces amis-là. C'est quelque chose qui est, on entend souvent ce conseil-là. Je veux dire, c'est un conseil qui est tellement vrai, le fait que votre environnement peut vous tirer vers le haut, peut vous tirer vers le bas et que des fois, il faut pouvoir faire le vide avec son environnement. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Mais à mettre en application, ce n'est pas facile parce que ça implique justement cette notion d'abandonner certaines choses. Pareil pour le lieu où on vit. Le lieu où on vit, ça, c'est quelque chose d'encore plus fascinant parce qu'on n'en parle pas forcément. Mais combien il y a de personnes et combien de fois j'ai entendu « je n'aime pas l'endroit où je vis ». Par exemple, là, c'est l'été, il fait trop froid, il fait trop gris. On est libre, je veux dire, rien ne nous empêche de partir, rien ne nous empêche de construire quelque chose d'autre. Mais le lieu, c'est vraiment la symbolique justement de faire le vide, changer de lieu, déménager, c'est une symbolique parce que c'est laisser tout son confort, laisser une partie de sa vie finalement et repartir sur quelque chose d'autre. Faire le vide d'une partie de sa vie, se délaisser d'une partie de sa vie et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais l'idée, c'est que derrière ça, il y a une récompense. C'est-à-dire qu'imaginez juste qu'à un moment donné, si vous avez le courage, si vous avez la volonté de faire ça, si vous comprenez à quel point c'est important de savoir se délester de certaines choses pour repartir sur du mieux, c'est ça qui va permettre justement de passer à un niveau supérieur. C'est ça qui va permettre d'améliorer aussi votre bien-être dans votre vie. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux. Parce que tant qu'on reste accroché, je vais prendre l'exemple du cercle social parce que c'est quelque chose qui pour moi est révélateur. Et c'est peut-être en soi finalement, changer de travail, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a des éléments logiques. Changer déménager aussi, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a des éléments logiques. Mais abandonner son cercle social, par exemple un groupe d'amis qui ne nous convient pas, le laisser de côté, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas d'élément logique, je veux dire. Vous pouvez dire maintenant tout de suite, ok, ces gens-là, je ne les vois plus, point. Et ça ne va rien changer à votre vie matériellement. Vous allez pouvoir, mécaniquement, vous allez pouvoir vivre tout aussi bien que ce que vous viviez avant. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qui est facile évidemment. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on fait ça, une fois que vous avez passé ça, il va y avoir le cap difficile. Le cap difficile où vous allez être un peu face à vous-même. Et ensuite, il va y avoir le cap de la récompense. Le cap où parce que vous avez pris cette décision courageuse, vous allez avoir une récompense. Vous allez pouvoir vous créer un environnement qui va être plus profitable. Et c'est valable pour tous les domaines. Donc dites-vous bien dans votre tête que quand vous faites le vide, il y a un passage qui est difficile. Il y a un moment de solitude. Il y a un moment où il va falloir gérer justement ce vide dans votre vie. Mais après, c'est pour un mieux. Vraiment comprendre que c'est toujours pareil, les deux polarités. Il y a un moment donné où vous forcez et donc vous passez dans le moins. Et après, parce que vous avez pris les actions qu'il fallait, parce que vous avez pris les décisions difficiles, mais les décisions qui allaient vous emmener vers un mieux, vous avez la récompense. Donc en gros, pour moi, il y a deux choses. Il y a deux challenges vraiment à gérer pour réussir à faire le vide dans sa vie. Le premier challenge, c'est d'apprendre à être face à soi-même. Parce que, vous savez, maintenant, on a beaucoup de mal, de plus en plus de mal à être seul. On a de plus en plus de mal à admettre le fait d'à un certain moment, d'être seul. À un certain moment, d'être seul. Soit parce que par exemple, on quitte son cercle social, soit parce qu'on quitte sa relation de couple, ou alors d'être seul parce qu'on prend des décisions et que les autres ne nous suivent pas dans ces décisions. Donc on est seul face à nous-mêmes ou seul face à nos décisions. Et c'est important d'apprendre à faire ça parce que la vérité, c'est qu'en fait, dans la vie, on est toujours seul. On est toujours seul. Même s'il y a des gens qui sont proches de vous, même s'il y a des gens qui vous aiment de tout leur cœur, vraiment, vous êtes toujours seul. Parce que finalement, votre vie, il n'y a que vous qui allez pouvoir la vivre. Les bons moments, il n'y a que vous. Même si ça va un peu émaner sur les autres, que ce soit les bons ou les mauvais moments, les bons moments, il n'y a que vous qui allez vraiment, vraiment les vivre. Et les mauvais moments, il n'y a personne qui va pouvoir non plus les vivre à votre place. Donc, il y a cette notion d'être face à soi-même. Il y a cette notion de solitude. Et faire le vide, c'est génial parce qu'en soi, ça permet d'apprendre à gérer ça. Ça permet d'apprendre à gérer le fait d'être seul face à soi-même. Et la deuxième chose qu'il faut pouvoir maîtriser, le deuxième challenge quand on fait le vide, c'est de se dire, OK, je vais le gérer. Je vais réussir à le gérer. C'est-à-dire, je veux changer de travail, je vais réussir à le gérer. Je vais être capable, j'ai suffisamment de valeur pour trouver un autre travail, pour trouver un autre travail qui me convient mieux. Je veux quitter mon cercle social, je vais réussir, j'ai suffisamment de valeur pour me créer un nouveau cercle social. Vous voyez, l'idée, c'est de se dire, les deux challenges vraiment importants qu'il y a par rapport à ça, c'est le premier challenge, OK, je vais être seul face à moi-même. Donc, gérer finalement ces moments de solitude, ces moments où on est vraiment face à soi-même. et deuxièmement, se dire, OK, je suis capable de le gérer. Quand on se dit, je suis capable de le gérer, je suis capable de prendre les actions nécessaires pour gérer cette situation, ça devient plus facile parce qu'on a moins de doutes, on a moins peur par rapport à la situation parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'en sortir, on sait qu'on va pouvoir aller vers un mieux. Donc là, on est en pleine période de rentrée, posez-vous la question de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles je devrais faire le vide ? Tout simplement, je devrais faire le vide. C'est chose qui me piège dans ma vie, ces choses qui m'amènent de la frustration au quotidien, ces choses qui sont là, qui sont toujours là, mais qui finalement ne m'apportent rien, je veux dire, n'ajoutent pas de micro-bonheur dans ma vie, ne me font pas plaisir à faire au quotidien, ne me font pas plaisir à vivre au quotidien. À quoi ces choses-là sont reliées ? Et est-ce que tout simplement, je ne pourrais pas faire le vide ? Est-ce que tout simplement, je ne pourrais pas me délester de ces choses-là ? Est-ce que je ne pourrais pas abandonner ces choses-là pour partir sur quelque chose de mieux ? J'ai sorti il y a quelques jours une formation qui s'appelle « Booster ces journées ». Donc cette formation, elle va vraiment vous aider si vous avez cette optique maintenant de faire le vide dans votre vie, de laisser certaines choses dans votre vie pour repartir sur un nouveau départ. Elle va vous aider comment ? Parce qu'on va mettre en place justement certaines habitudes, c'est le but de cette formation, qui vont vous permettre de réduire justement certains éléments dans votre journée. Je pense notamment au chapitre sur les obligations. On fait un gros, gros travail sur les obligations. On fait un gros travail sur votre bloc d'obligations. Et on réduit tout ça en une habitude que vous allez pouvoir faire tous les jours. et vous allez voir que faire le vide dans ses obligations, c'est déjà une première étape. Une première étape qui pour moi est indispensable pour faire le vide dans sa vie. Ensuite, comme je vous le disais, on va créer tout un tas d'habitudes, tout un tas de mini-habitudes dans votre journée. Et ces mini-habitudes vont devenir une sorte de nouvelle zone de confort pour vous, une zone de confort portable pour vous. J'en parlais dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et l'idée, c'est que ça va vous apporter de la stabilité émotionnelle. Quand on fait le vide dans sa vie, quand à un certain moment, on se dit « Ok, je vais lâcher mon copain, je vais lâcher ma copine, ok, je vais lâcher mon travail, ok, je vais déménager, ok, je vais lâcher mon cercle social », on est en proie à beaucoup plus d'émotions. Donc, ce qu'on a besoin, c'est justement pour pouvoir le gérer de stabilité émotionnelle. Et le fait d'avoir ces habitudes tout au long de votre journée, ces mini-habitudes que vous allez pouvoir faire tout au long de votre journée, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de stabilité émotionnelle. Moi, je vous l'ai dit, j'en ai parlé aussi dans les dernières vidéos, le voyage a toujours été quelque chose qui m'apportait beaucoup d'irrégularité émotionnelle. Je faisais des grosses angoisses quand je voyageais. Et là, je voyage non-stop quasiment depuis début juillet. Et je sais que je suis beaucoup moins stable émotionnellement. Et le fait, justement, c'est comme ça que je me suis aperçu à quel point c'était important toutes ces mini-habitudes, toutes ces habitudes fondations que j'avais au milieu de ma journée, au milieu au début, au milieu à la fin de ma journée. Et ça me permet justement d'avoir cette stabilité émotionnelle et ça me permet de gérer les moments où je suis moins stable émotionnellement. Et troisièmement, c'est la capacité à agir. Parce que quand on est stable émotionnellement, quand on a justement tout au long de la journée ces habitudes, eh bien, on peut agir. Une fois qu'on maîtrise ses journées, une fois qu'on a la capacité de maîtriser ses journées, c'est ça vraiment que cette formation va vous apporter, maîtriser vos journées. Une fois qu'on a la capacité de maîtriser ses journées, qu'on n'est plus emporté par son quotidien, que ce n'est plus notre quotidien qui nous contrôle, mais c'est nous qui avons les rênes, le contrôle sur notre quotidien, alors on peut avancer. Parce qu'alors, on peut agir sur d'autres choses. On peut mettre en place d'autres grosses habitudes qui vont vous permettre justement d'avoir des résultats. Mais tant qu'on n'arrive pas à faire ça, tant qu'on n'arrive pas à mettre en place des habitudes, tant qu'on est contrôlé par son quotidien, on ne peut absolument rien faire. Si cette thématique de faire le vide dans votre vie vous intéresse, si vous sentez que vous devez le faire et si vous sentez aussi que vous avez besoin de prendre le contrôle de votre journée, cette formation est disponible encore jusque demain soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501